hola mes lovers les hola hola j'espère que tu te portes bien j'espère que tu vas à merveille comment comment repérer un manipulateur c'est de ça qu'il s'agit dernièrement j'avais fait une vidéo sur comment comment manipuler un manipulateur pour le faire fuir cette vidéo est un complément de ce que j'avais déjà fait d'accord comment repérer un manipulateur d'accord pour commencer je m'appelle Delphine pour ceux qui ne me connaissent pas bienvenue à vous bienvenue à l'éléphant à tv si c'est la première fois que vous passez sur ma chaîne n'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo à la partager si c'est contenu aussi vous plaît je suis dans le développement personnel je parle en tout ce qui concerne les relations de couple les relations amoureuses les mariages j'ai pas de la famille j'ai pas de mère célibataire et des enfants d'accord si c'est un contenu qui te parle n'hésitez pas à t'abonner pour me soutenir et c'est totalement gratuit comment repérer un manipulateur c'est pour le repérer il faut avoir de la patience d'accord il faut avoir de la patience pour repérer les tactiques des manipulateurs vous allez voir qu'au début d'une relation un homme qui vient vers toi ou une femme qui qui vient vers toi tu vas voir que pour repérer ses tactiques les manipulateurs utilisent souvent nos faiblesses d'accord ils utilisent nos faiblesses pourquoi pour nous manipuler d'accord et vous allez voir qu'au début de la relation la personne va commencer par un questionnement ça dit que tu vas te rendre compte tu vas croire que tu es dans un interview tu vas te rendre compte que la personne te pose beaucoup de questions surtout il insiste sur ce qui concerne tes finances sous ton travail tu fais quoi dans la vie tu gagnes combien ton salaire serré dans le combien d'accord quels sont tes projets voilà la personne insiste sur ta paye la personne insiste sur ce que toi tu gagnes parce qu'il a des idées derrière d'accord parce que c'est vrai que dans une relation dans un début d'une relation on apprend à connaître l'autre oui bien sûr on pose à l'autre la question mais certaines questions on sait au fur et à mesure de la relation que tu arrives à découvrir qui est la personne qui en face de toi c'est au fur et à mesure de la relation que tu arrives à savoir qu'est ce que la personne gagne par exemple comme salaire on les connaît pas tout de suite dès les premiers mois de la relation on connaît pas les salaires de son conjoint de son partenaire ou de sa partenaire dès le premier mois de la relation non c'est au fur du temps quand tu vas apprendre à connaître la personne que tu découvriras c'est que la personne gagne s'il a envie de te le dire s'il a pas envie de te le dit tu es encore un inconnu tu as encore une inconnue pour la personne il a besoin d'un petit peu de réservement d'accord pour apprendre à te connaître pour apprendre à savoir qui il a à faire devant mais un manipulateur ils sont pressés ils sont pressés en ils sont pressés en besoin ils ont besoin de savoir surtout ils ont besoin parce qu'ils cherchent cette faiblesse parce que quand ils connaît un manipulateur connaît tes faiblesses il va faire quoi il va les utiliser contre toi pour te manipuler c'est de ça qu'il s'agit si toi tu repères qu'une personne qui est manipulataire c'est de soutirer des informations qui sont en toi pour te manipuler plus tard toi c'est que tu dois faire si tu repères ces signes là tu dois éviter de te dévoiler trop vite au début d'une relation évite de te dévoiler trop vite si tu vois que la personne te pose beaucoup de questions on sait qu'on sait ta personnalité on sait qu'on concerne tes défauts par exemple ils te demandent mais mais tu as un gros ventre tu n'as pas pensé à la chirurgie esthétique tu as une petite poitrine c'est-à-dire que la personne essaie de chercher où est-ce que où est-ce qu'il peut il peut te faire mal il cherche de repérer quelles sont tes faiblesses si tu vois des personnes il te pose des questions sur ton salaire il te pose des questions sur ta personnalité il touche en ce qui concerne ta morphologie c'est-à-dire que la personne est en train de chercher il est en train de chercher ta faiblesse voilà qu'est ce que tu n'aimes pas quels sont tes défauts ce sont pas les défauts d'une personne ce sont pas des questions comme qu'on pose comme ça à la personne directement c'est au fil au fil du temps de la relation que tu découvres à j'ai remarqué qu'elle n'aime pas ça j'ai remarqué qu'il n'aime pas ça je pense que je vais faire attention par rapport à ça toi même tu vas découvrir les défauts de la personne mais pas au début de la relation de demander à la personne quels sont tes défauts voilà c'est à dire que les manipulateurs cherchent à voir plus d'informations et dans les informations que tu vas lui donner et il va les utiliser maintenant pour t'attaquer il va les utiliser maintenant pour bien te manipuler c'est de ça qu'il s'agit mais l'envers donc comme conseil quand tu as affaire à une personne qui te donne qui te pose beaucoup de questions dans un début de relation dis lui qu'on est en prend on apprend à se connaître j'aimerais bien qu'on puisse laisser les temps autant et les manipulateurs vous allez voir que autre tactique aussi c'est ils sont flou dans les réponses quand tu lui retournes la même question les manipulateurs sont flou dans les réponses c'est à dire que quand et quand il te répond il te donne pas les réponses exactes les manipulateurs et ton cherchent à t'embrouiller en fait quand tu lui pose des questions il est flou dans tes réponses même si quand tu lui démontes mais quel genre de relation que tu cherches que c'est quoi les buts tu vois tu recherches comme comme relation tu vas voir que la personne elle est floue elle n'arrive pas à te donner une réponse précise concise on sait qu'on sait qu'ils recherchent comme la relation parce qu'il n'a pas besoin de se définir avec toi parce qu'il est là pour un but une personne qui est qui qui cherche une vraie relation qui cherche une stabilité il te dira tout de suite en tout cas moi ce que je recherche vraiment c'est du sérieux j'ai envie de me caser j'ai envie de faire tant 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 la personne te le dit mais une personne manipulateur ses réponses sont floues j'aimerais bien en tout cas qu'on profite de ton présent tu vois qu'on ne se prenne pas la tête on verra on définira plus tard la relation ce qu'on va faire de notre couple on verra plus tard en fait il te laisse dans le suspense c'est ça les manipulateurs il veut pas se dévoiler parce qu'ici c'est devant tu vas connaître son petit jeu il va pas se dévoiler il te dit ce que tu as envie d'entendre c'est ça en fait et quand tu lui poses des questions il est flou il est flou elle te donne pas des réponses concises c'est ça les manipulateurs parce qu'ils se cachent ils cachent sa coquille mais toi en le questionnant tu découvriras que la personne il cache beaucoup de choses il a pas envie de se dévoiler parce qu'il a un objectif derrière oui mes lovers oui ce sont des tactiles des manipulateurs et quand tu repères des gens comme ça tu sais comment s'y prendre avec n'est ce pas quand tu comprends c'est qui leur tactile tu sais maintenant comment tu prends avec eux exactement mes lovers c'est de ça qu'il s'agit d'accord donc voilà ces grandes lignes que je viens de vous donner là pour vraiment vous ouvrir les yeux pour vous permettre en tout cas de repérer des manipulateurs my lover connais tu d'autres tactiles tactiles de repérage des manipulateurs tu connais tu d'autres 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 choses qui peut nous aider à repérer un manipulateur mais nous dans les commentaires d'accord mais nous dans les commentaires et pour que nous puissions tous le partager d'accord si cette vidéo ça t'a parlé si cette vidéo ça t'a interpellé les manipulateurs autre chose ils sont pas dans l'engagement ils aiment pas l'engagement les manipulateurs oui et si tu l'as rencontré par exemple sur les réseaux sociaux dans les sites des racontes tu vas remarquer un manipulateur continuera toujours il sera toujours inscrit dans les réseaux sociaux il faut vérifier si tu l'as rencontré sur les réseaux sociaux si tu l'as raconté sur un site des rencontres tu vas remarquer qu'il sera toujours inscrit dans le dans les sites des racontes parce qu'il a besoin de manipuler d'autres personnes parce qu'il est en train de viser à un manipulaire ça c'est comme un viseur il est en train de chercher des petites bêtes où il va dévorer d'accord il cherche où il va piquer donc du coup s'il reste encore dans les réseaux sociaux c'est à dire qu'il a des mauvaises intentions il n'a pas envie de concrétiser quelque chose avec toi parce que si tu as raconté quelqu'un sur les réseaux sociaux et que vous êtes convenu vous allez faire une route ensemble tu dois désinscrire normalement sur les réseaux sociaux s'il n'est pas désinscrit dans les réseaux sociaux ça veut dire que c'est un vrai manipulateur il cherche quelque chose voilà si ça t'a ouvert les yeux partage-le avec d'autres personnes abonne toi si c'est pas encore le cas laisse moi un petit like j'ai ou dit donc qu'à l'islamide à à très bientôt pour des nouvelles vidéos moi ciao ciao ciao